Musique Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 18 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 18ème case de notre calendrier, où une fois encore, pour la 3ème case d'affilée me semble-t-il, j'ai les deux documents sous la main, à savoir... Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui a été empruntée 11 fois, et Ducobu président, donc le 3ème volet de la série de films. Alors d'habitude c'est vrai que je présente plutôt le premier, mais là malheureusement je ne l'avais pas sous la main, donc c'est bel et bien celui-ci qui a été emprunté 6 fois au cours de l'année. Nouvelle rentrée pour Ducobu, mais avec un rival de taille, TGV, Le Roi de la Triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potage devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leur créativité pour remporter un concours de champ et sauver leur école. Donc si jamais vous avez vu les deux opus précédents, on est toujours en terrain connu, des nouvelles aventures avec la plupart des personnages que l'on connaît déjà. Et si vous ne connaissez pas encore, c'est tout simplement Ducobu qui invente tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour tricher, sauf que visiblement dans ce troisième opus, il a un rival de taille. Là encore, comme hier, on est de nouveau dans une adaptation d'une bande dessinée de gags en film où donc il y a une histoire plus conséquente pour que ça tienne la route plutôt qu'un enchaînement de gags. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relance des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un péril en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc là, on est clairement, je pense, sur du roman feel good, avec en même temps un petit côté road trip, je pense, vu le périple en camping-car, si le roman est axé dessus, pour montrer qu'il est toujours possible de changer de chemin et ou de vie, avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur de la comédie, du feel good. Donc voilà, une case pour se sentir plutôt bien, tout en légèreté, afin de se détendre. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on vous dit à demain pour l'ouverture de la 19ème case de notre calendrier de l'Avent. Salut ! Sous-titrage ST' 501